... Bienvenue à Joshan, la ville aux mille îles. C'est par cette voie que le Yanzi, le troisième plus grand fleuve du monde, accède à l'océan Pacifique en faisant l'une des zones de pêche les plus importantes en Asie. Riche d'une expérience millénaire, les Joshanais ont mené nombre d'expéditions sur les océans. Tiang Haiwei est un pêcheur natif de Joshan. En 2013, son rêve se réalise enfin alors qu'il effectue une visite à Djibouti, dans l'Est de l'Afrique. Située sur la corne de l'Afrique et au bord du débouché méridional de la mer Rouge, l'abondance en ressources halieutiques de Djibouti a été pendant longtemps négligée en raison de l'importance accordée à son implantation géographique stratégique. En 2015, un projet de coopération entre Tiang Haiwei et son partenaire djiboutien fut le premier projet de pêche à voir le jour dans le golfe de Tadjura grâce à l'obtention de droits de pêche pour 50 ans accordés par le gouvernement local. En janvier 2016, ses premiers bateaux y sont arrivés. Et il n'a jamais oublié la première prise. L'océan occupe 70% de la superficie de la Terre. C'est là où les pêcheurs vivent. Et où qu'ils se trouvent, ils témoignent de l'affection et d'un grand respect à l'égard des océans. L'océan occupe 70% d'un grand respect à l'égard des océans. d'ouverture et de réforme il y a plus de 30 ans, le secteur de la pêche à Joshan a connu un développement rapide. Ici, c'est devenu la base de pêche en eau profonde la plus importante de Chine. Les Joshanais partent depuis ici pour la haute mer et cherchent à mettre en place de nouveaux projets de coopération. D'ailleurs, Tiang est afféré au préparatif de la construction d'une base de production dans la capitale de Djibouti. Les Djiboutiens constituent la moitié de l'équipage des bateaux de Tiang. En travaillant ensemble durant une année, ils ont appris à mieux se connaître les uns les autres et à former une équipe solide. La diversité des fruits de mer aux hautes valeurs nutritives sont des dons de l'océan. Sur la route de la soie maritime, les Chinois et leurs partenaires étrangers y exploitent ensemble les fonds marins, le fruit d'un engagement réussi, un pari sur l'avenir.